L'apôtre Paul parle d'humilité et il parle aussi de douceur. Deux qualités qui étaient propres à Jésus, l'humilité et la douceur. Et aujourd'hui, nous sommes non seulement appelés à marcher en toute humilité, mais avec douceur. Le contraire de la douceur, c'est la rudesse, la brutalité. Quand on a quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, sachons le dire avec douceur. La douceur, ça ne veut pas dire la mollesse. On peut parler de choses sévères, de choses dures, on peut reprendre son frère, mais avec douceur. Que nous soyons, et même à un moment donné, l'apôtre Paul dira que votre douceur soit connue de tous. Et la douceur est quelque chose d'important aujourd'hui. Et s'il fallait parler d'un trait qui vous caractérise, est-ce que l'on dirait de vous « voilà quelqu'un de doux, quelqu'un de humble, quelqu'un de doux ». Et il continue avec un troisième qualificatif « avec patience ». Et là encore, l'impatience cause beaucoup de problèmes dans l'Église aujourd'hui. Il y a des gens qui s'impatientent. Ils s'impatientent dans l'Église à tel point qu'ils quittent l'Église. Ils s'impatientent dans l'Église à tel point qu'ils vont faire une bêtise, une erreur, et puis ils vont du coup pécher contre Dieu. L'impatience est quelque chose de dangereux, à plus forte raison quand on s'impatiente contre Dieu. Combien de personnes s'impatientent parce qu'ils ont prié et ils ne voient pas la réponse à leur prière. L'apôtre Paul est en prison depuis longtemps. Il sait ce que c'est que la patience et il encourage les Éphésiens à être humbles, à être doux et à être patients. Souvenez-vous, l'apôtre Paul était avec Silas en prison à Philippe. Il chantait des cantiques, il ne s'est pas frustré, il n'a pas été impatient, mais il a su prendre la situation avec douceur, humilité et patience. Alors nous sommes appelés à être humbles, à être doux, à être patients et on comprend que toutes ces références sont en rapport avec les relations dans l'Église puisqu'il dit « vous supportant les uns les autres ». Mais on comprend que l'apôtre Paul connaît bien l'Église et il sait que dans l'Église, il peut y avoir des situations de tension, des situations plus difficiles que d'autres, des situations qu'on a du mal à supporter. Et il dit « soyez humble, soyez doux, soyez patients, supportez-vous ». Supportez-vous ici, ça ne veut pas dire « encouragez-vous », mais ça veut dire « supportez les choses qui vous agacent », supportez les choses qui vous amènent en impatience, supportez les choses qui vous feraient sortir de vos gonds et ne seraient plus dans votre douceur que vous devriez avoir. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et l'amour ici est la clé, c'est à cause de cela qu'il faut marcher d'une manière digne, l'amour de Jésus. Et nous aussi, nous sommes appelés avec amour à nous supporter les uns les autres. L'apôtre Paul parle de l'Église depuis bien des versets, l'Église qui était constituée de Juifs et de Grecs. Il y avait des tensions, il y avait des divisions, il y avait des rivalités entre les Juifs et les Grecs. Et l'apôtre dit « non, non, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher dans une Église. Nous sommes appelés à nous supporter avec amour, à nous aimer les uns les autres et à nous supporter les uns les autres jusqu'à arriver à accomplir l'ordre de Jésus, de nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que le monde verra que nous sommes chrétiens.